Alors, cher M. Black et vous, cher M. White, comment avez-vous passé votre première nuit dans notre vieux manoir ? Oh, fort bien, M. d'Arpétade. Ah, j'ai vraiment passé une nuit merveilleuse. Moi, d'ailleurs, à la campagne, je dors comme un bouton. Pourquoi comme un bouton ? Un bouton d'or, non ? Oui, bon, oui, allez, ça va retourner au lit, t'es pas encore au point. T'es fou, Blinck ! J'oublie qu'on a parlé à faire avec M. Jérémy d'Arpétade. Vous voulez par le argent, mes bons amis, par une aussi belle journée ? Ah oui, pas... Socrate nous a dit... Mais il vous a bien dit. Je suis un mécène et je n'ai pas l'intention de me dérober à mes devoirs. Bon, bah alors, parlons peu, parlons bien. Chèques, liquides, virements ou traites, qu'est-ce que vous avez là-dedans ? Allô, 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 vous n'en êtes pas quand même un jour près. Bah, vous savez, notre enquête est déjà très en retard. Justement, si vous vous pressez trop, elle ne pourra jamais vous rattraper. Non, mais vous les avez, les sous ? Demain matin, ma fille Yolande sera de retour avec l'argent. Votre fille ? Votre fille ? Oui, tenez, voilà son portrait. Pardon. Yolande ? Oui, papi ? Tu as déjà vu Black et White ? Oui, nous avons fait connaissance au bord de la piscine. Euh, très confus, moi toute nue. Tu connais les ordres de Furax ? Oui, papi, tu oublies que je l'ai vu à Paris. Il faut que Black et White restent au moins quatre ou cinq jours au château des Limaces. Furax a besoin de prendre un peu d'avance sur eux dans son enquête. Ça fait combien de jours qu'ils sont là ? Bah, trois jours. J'ai réussi à les tenir tant bien que mal. Papi, tu es merveilleux ! Maintenant, ma petite fille, à toi de jouer. N'oublie pas que pour les faire rester, tous les moyens sont bons. Tous ? Tous. Non ! Oh là ! Oh là ! Fufu, fufu ! Non, laisse-moi, Malvin. Laisse-moi ! Tout va bien que je souffre. Ce n'est rien, mon petit, ce n'est rien. Ça va se passer. Non, ça ne va pas se passer. Ça me fait de plus en plus mal. Le fer à repasser ne te fait pas du bien ? Le fer à repasser ? Ridicule ! Furax, le grand Furax, repassé comme une cravate. Maman m'a toujours dit que pour une indigestion, un fer à repasser sur l'estomac... Mais ce n'est pas une indigestion que j'ai, c'est un trouble d'assimilation gastrique. Eh ben oui, quoi, une indigestion ? Une indigestion, bon. Furax n'a pas d'indigestion. Ce sont les escargots qui n'ont pas passé. Les escargots ? Oui. Les escargots qui n'ont pas passé. Pas sensés. 12 coquilles lamentables bourrées de beurre et d'ail qui se permettent, ce qui ont le front d'un portu des Furax, d'attirer plus d'une minute l'attention de celui qui sera un jour le maître du monde. C'est trop comique. Laisse-moi rire, Malména. Non, non, non. Si tu ris, ça déplace le fer à repasser. Ça déplace le fer à repasser. Edmond, mais les plus grands de ce monde ont leur petite misère. Voyons. Souviens-toi, Napoléon, son foie. Mais je me fous du foie de Napoléon, moi. En fous, moi ? Quel rapport entre ce petit général parvenu, entre ce petit potentat grassouillé et moi, moi, Furax ? Je te trouve beau, Edmond. Oh, oui ? Très beau, étendu sur ce divan. Ah, Furax. Il y a autour de toi la lumière de vitrail qui aurait en légisant d'un autre âge. Il flotte autour de toi. Le parfum des symboles. Oui, c'est le parfum de l'ail. Non, non, c'est trop injuste. Non, Furax, c'est de moi. Et Bay Black. Et White. Maintenant que je les aurais fait verser d'une façon détournée de quoi continuer la enquête, ils vont repartir, ils vont me griller. Mais non, mais non. Tu sais bien que Jérémy d'Arpetade a reçu la consigne de gagner du temps, de les lanterner, de temporiser, de les retenir coûte que coûte, alors. Croyais-tu qu'il y réussira ? Tu oublies, Yolande. À l'heure qu'il est, Yolande doit les tenir sous son charme. Ils doivent être béats. ravis, heureux de vivre, plein d'oubli et d'indulgence. Je les vois d'ici. À suivre ! Et de qui la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet voyants. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada